Événement d'avant-match, je pense que c'est quelque chose qui, pour nous, est un terme important parce que ça fait partie un petit peu des raisons pour lesquelles on a réussi à avoir, au niveau de la santé publique, un dédouanement pour tenir un genre d'événement comme ça. Puis comme c'est pas vraiment un tailgate parce qu'on apporte pas notre boisson et nourriture, ça change un petit peu la donne. Donc c'est de cette façon-là qu'on l'organise. Donc un événement avec, évidemment, un passeport vaccinal, port du masque recommandé. Tout clôturé. Mais il va y avoir un ban, il va y avoir de l'atmosphère, il va y avoir un bar, un service de nourriture également avec des forfaits qui sont offerts à 25 $. On a fait un forfait à 25 $ pour deux consommations, nourriture à volonté. Donc ça, présentement, ça va être en vente sur place ou par téléphone pour tous ceux qui ont un billet de la Coupe Vanier actuel ou des gens qui vont s'acheter un billet de la Coupe Vanier d'ici samedi. Et à partir de samedi, ce forfait-là va être ouvert à tout le monde en ligne. On va savoir aussi les équipes gagnantes. Donc ça va permettre aussi aux gens de l'extérieur, les parents et tout ça, de pouvoir se procurer ce passeport-là. Mais c'est ouvert à tous. Donc c'est ouvert à partir de samedi à tout le monde qui a le goût de venir célébrer le football. Comme la capacité des risques d'être limitée ou pourrait être limitée à un moment donné par l'espace qu'on a remis en place la journée même, c'est sûr que si les gens veulent se garantir l'accès, en s'attendant à procurer un forfait, ils ont priorité pour rentrer sur le site. Mais autant qu'il y a de la place, après ça, l'accès va être libre pour tout le monde pour rentrer.